Nous allons parler aujourd'hui, incha'Allah, du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. A travers la Sourate al-Ahzab, comme chacun peut le remarquer, cette Sourate semble très liée au Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, de nombreuses fois, Allah parle au Prophète dans cette Sourate. Notamment, il y a deux versets qui sont extrêmement connus chez les musulmans dans cette Sourate. En Allah, ces anges prient pour le Prophète, vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le. Et l'autre verset, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana. Vous aviez en Rasulallah un excellent exemple pour celui qui espère Allah le jour dernier. Et à part ces deux versets qui sont très connus chez les musulmans, presque à travers toute la Sourate, Allah parle du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons essayer d'analyser cela et d'essayer de comprendre quel message Allah veut nous dire et qu'est-ce qu'il attend de nous et comment mettre en pratique cette Sourate. Puisque l'objectif déclaré du Coran est de le vivre. Ce livre, il n'y a pas de doute en lui, c'est une guidée pour les pieux. Et l'objectif, à vrai dire, de cette tafsir que nous nous organisons, je le répète à chaque fois, c'est de vivre le Coran. Comment arriver à le vivre ? Puisque les sahabes apprenaient cinq ou diversés, ils les comprenaient, ils les pratiquaient avant d'apprendre la suite. Donc c'est comme ça qu'ils évoluaient dans l'islam. Et le Coran était leur manuel d'éducation, comme des cours qui se suivent, qui se succèdent, comme des chapitres qui se succèdent. Allah les éduquait, les renseignaient. Et au fur et à mesure, ils assimilaient, ils apprenaient. Bon, ceux qui se convertissaient plus tard, ils n'avaient pas le choix que de rattraper tout ce qui a été déjà révélé. Mais ceux qui ont commencé avec le Prophète sallam depuis le début, donc ils suivaient l'évolution. Alors Allah tabaraka ta'ala dit ya, ayyuhannabi uttaqillahi wala tuti'il kafirinu al-munafiqin. Au Prophète, craint Allah. Et n'obéit pas aux mécréants et aux hypocrites. Donc, dans ce tout début de ce surat, Allah ta'ala ordonne au Prophète sallam la rupture avec les mécréants. Nous, en tant que musulmans, on ne vit pas sous les ordres des mécréants. En ce qui concerne la religion. En ce qui contredit notre religion. Tu ne peux pas être soumis à Allah et soumis à quelqu'un d'autre qui te tire dans le sens contraire. Et comme Allah va le dire juste après, Allah n'a pas donné à quelqu'un deux cœurs dans sa poitrine. Tu es avec qui ? Tu es avec Allah ? Ou tu es ? Ou bien, c'est les autres qui vont te nourrir ? Ou c'est les autres qui vont te protéger ? Ou c'est les autres dont ta vie dépend ? Ou c'est des autres que tu as besoin ? Ou bien tu as besoin d'Allah ? Une rupture avec les mécréants. Si tu as besoin d'Allah, si c'est Allah qui te nourrit, si c'est Allah qui t'a créé, si c'est Allah qui te fait rentrer au paradis ou en enfer, si c'est Allah qui peut t'aider dans ce monde, si c'est Allah qui peut guider tes enfants, qui peut faire que ta femme soit bien, qui peut te sortir des problèmes quand tu es en promulée, pourquoi tu vas oublier aux mécréants et te désobéir à Allah ? Et laisser l'ordre d'Allah pour satisfaire des créatures. Si tu fais ça, tu es en train de dire, d'exprimer que non, tu as besoin des mécréants. C'est eux qui te nourrissent. C'est eux qui règlent tes problèmes. C'est eux dont ta vie dépend. Ton bonheur est entre leurs mains. Ta vie est entre leurs mains. Et Allah Ta'ala, on verra plus tard. On verra plus tard. On verra quand on peut, quand on pourra, on va se rattraper comme on peut. Vous voyez ? Donc, la première chose qu'Allah Ta'ala a dit au Prophet sallallahu alayhi wa sallam, c'est la rupture avec les mécréants. Et n'allaha ka'ana ali min hakim. Allah, c'est lui le connaisseur. C'est lui le sage. C'est lui qui sait ton bien et où. C'est lui qui a mis la sagesse dans ses commandements, dans ses ordres, dans sa religion. C'est lui qui mérite que tu lui fasses confiance et que tu lui soumettes ta vie et que tu lui abandonnes ton destin et que tu cesses de vouloir décider par toi-même avec ta raison et que tu fasses confiance à la décision d'Allah et au jugement d'Allah et que tu lui obéisses et que tu ne fasses pas confiance à quelqu'un d'autre qui pense qu'il est super intelligent pour te dicter ta façon de vivre. Et suis ce qui t'est révélé de ton Seigneur. Donc, si on dit de ne pas obéir aux mécréants, c'est pour suivre ce qu'Allah a dit. Ce n'est pas d'une façon absolue, mais c'est en ce qui contredit la religion qu'il ne faut pas leur obéir. Donc, il ne faut pas leur bien poursuivre ce que Allah t'a révélé, ce que Allah nous a donné comme religion. Allah sait ce que vous faites, qu'Allah ait pitié de nous. Si on sait qu'Allah nous regarde, si on a la crainte d'Allah, on ne peut pas lui désobéir. Et place ta confiance en Allah, quelles que soient les galères qui s'annoncent. les difficultés, les colères, etc. Puisque tu as suivi l'ordre d'Allah, et les gens sont fâchés, et les problèmes arrivent, Allah est avec toi, puisque tu n'as fait que suivre les ordres d'Allah. Vous voyez ? La surat va nous donner un bel exemple de cette situation. On va y arriver. Un bel exemple, comment le Prophète s'est-il que VOU ont suivi l'ordre d'Allah, jusqu'à arriver à des problèmes monstres. qui était quoi ? qui était la bataille des coalisés les tribus se sont réunies pour les exterminer pour les éradiquer voilà voilà où ça a mené de suivre les ordres de la loi ça a mené à ce que tout le monde soit contre nous et ils veulent nous éliminer est-ce qu'il y a pire que ça ? c'est l'extrême ils se sont tous réunis pour en finir pour raser les musulmans pour raser les musulmans on va y retourner mais donc ces paroles ce n'est pas que de la théorie les sahabes ont vécu ça ils étaient bien dedans se démarquaient des mécréants et suivent la révélation d'Allah jusqu'à arriver à la colère de tous ces mécréants et qui ont décidé tous ensemble de finir avec les musulmans et c'est là qu'Allah nous dit mais faites confiance en Allah n'est-ce pas que c'est Allah et vous lui avez obéi et c'est cette obéissance qui a mené à ce que tous les gens soient contre vous et Allah est avec vous qu'Allah nous aide et ensuite justement Allah dit Allah n'a pas donné à nous deux cœurs dans son ventre donc réfléchis bien réfléchis bien ton cœur est pour qui réfléchis bien réfléchis bien en fin de compte tu vas oublier à qui tu as besoin de qui est-ce que tu as besoin d'Allah ou bien c'est quelqu'un d'autre dont ta vie dépend ou bien c'est quelqu'un d'autre qui peut te faire réussir ou perdre dans cette vie ça il ne peut pas y avoir deux réponses tu ne peux pas avoir deux cœurs un cœur pour Allah et puis un cœur pour les créatures pour la dunia pour les gens donc réfléchis bien cherche bien dans ton cœur regarde bien dans ton cœur qu'est-ce qui se passe ? est-ce que tu crois en Allah ? Allah t'a créé Allah donne la vie et la mort Allah donne le paradis et l'enfer mais alors quel est le problème avec l'argent ? quel est le problème avec c'est ça le problème c'est que tout le reste on arrive à y croire facilement on arrive à croire facilement qu'Allah nous a créés qu'Allah nous a fait c'est lui seul qui peut nous faire mourir qu'il va nous faire vivre que c'est lui seul qui décide du paradis de l'enfer là il n'y a personne d'autre mais dire que c'est lui qui nous nourrit c'est lui qui résout nos problèmes ici c'est ça qui est plus difficile parce que on voit avec nos yeux l'effet des créatures l'effet de l'argent etc donc c'est du visible c'est là que pourtant le paradis et l'enfer on ne le voit pas non plus la création de l'homme on ne la voit pas non plus mais ça on sait que personne d'autre ne peut lui faire quelque chose et puis il dit il n'a pas fait vos épouses dont vous dites qu'elles sont vos mères bon il n'a pas fait qu'elles sont vos mères et il n'a pas fait que les enfants que vous prétendez adopter que vous adoptez il a fait que ce ne sont pas vos enfants tout ça ça c'est ce que vous dites avec vos bouches mais Allah dit la vérité et nous allons arriver justement le prophète avait un fils adoptif avant l'islam Zayd ibn al-haritha et Allah a fait dans cette surat Allah a mentionné dans cette surat que Zayd avait une femme Zaynab et c'est même le prophète qui a organisé ce mariage mais après ils ne se sont pas entendus et Zayd voulait divorcer de sa femme et le prophète est parti pour les réconcilier sauf qu'en voyant Zaynab et bien il l'a aimé et ça c'est pour dire que l'amour n'est pas un défaut l'amour est quelque chose de naturel c'est même un noble sentiment mais tout dépend après ce qu'on fait avec cet amour et notamment quand l'amour est impossible par exemple si tu aimes une femme qui est déjà mariée ou pour une raison ou une autre ce n'est pas possible de l'épouser mais il faut écraser cet amour et ne rien faire et comment dire sacrifier ses sentiments pour la droiture et donc le prophète il pouvait lui dire ah bah ouais bah ouais du divorce là ça tombe bien parce qu'elle me plaît et puis comme ça je vais l'épouser non mais le prophète lui dit garde ton épouse ce n'est pas bien de divorcer etc il a fait le nécessaire pour essayer de les réconcilier mais Zayd dit non j'en veux pas qu'il ait resté sur sa position donc il a divorcé et Allah Ta'ala lui dit tu caches en toi-même ce qu'Allah va sortir tes sentiments pour Zayna et tu crains les gens je dis mais qu'est-ce que les gens vont dire je lui ai dit de la divorcer pour l'épouser moi-même mais ce n'est pas les paroles des gens qui importent ce qui importe c'est la vérité que tu n'as fait que ce qui est bien et tu n'as pas à chercher de haram mais quand même ce qui est bien c'est d'essayer de réconcilier un couple quand ça ne va pas voilà mais c'est Allah que tu dois craindre plus que les gens et regardez comment Allah Ta'ala nous livre son intimité avec le prophète et son éducation personnalisée du prophète voilà tu dois vivre pour Allah chercher la satisfaction d'Allah et pas les gens même si dans des situations par souci de l'intérêt de la religion le prophète sallallahu alayhi wa sallam éviter de prendre des décisions qui choquent les gens parce qu'ils ne vont pas les comprendre ça c'est une position stratégique pour l'intérêt de l'islam de tenir compte de l'opinion publique etc mais Allah lui dit mais toi-même dans ton cœur tu ne dois pas avoir peur des gens tant que tu fais la vérité tant que tu fais que ce qu'Allah a dit est bon c'est tout ce qui compte et quand Zayd l'a divorcé nous te l'avons marié et quand Allah a dit nous te l'avons marié il n'y avait pas encore de mariage entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Zaynab mais quand Allah a dit nous te l'avons marié ça veut dire que Allah lui-même a célébré ce mariage et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti chez Zaynab et il a consommé son mariage il lui dit Allah nous a mariés et Zaynab se faisait se vanter devant les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur disant que vous ce sont vos familles vos parents qui vous en donnaient au mariage mais moi c'est Allah qui m'a donné au mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc à cette occasion Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que qu'il n'a pas de fils adoptif et comme Allah a dit vos enfants ce ne sont pas ceux que vous prétendez qui sont vos enfants et il ne faut pas les appeler fils de tel fils de tel appelez-les par le nom de leur père parce qu'on disait Zayid ibn Muhammad et donc Allah dit non c'est Zayid ibn Haritha il ne faut pas changer ça c'est le fils de son père si vous ne connaissez pas leur père bon ce sont vos frères dans l'islam et c'est tout mais vous ne pouvez pas leur attribuer la paternité la filiation envers quelqu'un qui n'est pas leur père et là Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ma kana muhammadun abaa ahadimirijaliko muhammadun n'est pas le père d'aucun de vos hommes et vous voyez la bataille des coalisés a eu lieu l'année 5 donc c'est là que la surat est descendue donc il reste au prophète sallallahu alayhi wa sallam cinq années à vivre et il a neuf épouses il avait encore le temps de faire beaucoup d'enfants beaucoup d'enfants beaucoup de garçons etc. mais c'est encore un miracle d'Allah ta'ala que Allah annonce que Allah ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu n'auras aucun garçon qui vivra à l'âge adulte parce qu'il a eu des garçons mais ils sont tous morts en bas âge et donc Allah dit muhammadun n'est pas le père d'un de vos hommes des bébés oui mais pas un homme donc Allah lui dit déjà que tu n'auras aucun garçon qui vivra à l'âge adulte donc vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah lui a dit de couper sa relation avec les mécréants dans le sens de l'alligence de l'obéissance dans le sens de ce qui contredit l'islam et ensuite Allah Allah ta'ala a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'avait pas de famille presque pas de famille vous voyez Allah a fait ça son père est mort avant sa naissance sa mère est morte quand il avait 6 ans son grand-père qu'il a élevé est mort quand il avait 10 ans après c'est son oncle qu'il a pris en charge à Boutal qui est mort sans embrasser l'islam après son autre oncle Hamza Radelan qu'il a défendu à 100% il est mort aussi très tôt à la bataille de Hud après il ne restait que Ali Ali dans ses proches et Ja'afar le frère de Ali Ja'afar le frère de Ali et Ja'afar le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé en Abyssinie dans la deuxième Hijra la deuxième Hijra il était l'émir du groupe des 60 et quelques musulmans qui ont immigré en Abyssinie et c'est après la bataille de l'Ahzab qu'il est revenu ça veut dire pendant toutes ces années Ja'afar est resté en Abyssinie quand les musulmans ont immigré de l'Amec à Médine ceux qui étaient en Éthiopie n'ont pas pu les rejoindre parce qu'ils avaient peur qu'on les tue n'importe où ils passent et après la bataille des coalisés il y a eu le pacte de Houdaïbia la paix entre les musulmans et les kofars de l'Amec et c'est l'année 6 et quand il y a eu le pacte c'est là que Ja'afar et les autres musulmans sont venus de l'Abyssinie jusqu'à Médine parce que c'est là maintenant seulement qu'il y a eu la sécurité et la paix dans l'Arabie et qu'ils ont pu venir et quand ils sont venus le prophète l'a immédiatement envoyé dans la première bataille qu'il y a eu c'est la bataille de Mouta contre les romains les byzantins et Ja'afar était amir et après Ja'afar c'était Zayd ibn Haritha et après Zayd ibn Haritha c'était c'était Abdullah ibn Rawah qui était amir les trois amirs et les trois amirs sont morts vous voyez donc Ja'afar est mort à ce moment là et Zayd ibn Haritha dont nous parlons est mort l'année suivante aussi vous voyez donc encore une fois les proches du prophète ceux qui restaient son fils adoptif son ex-fils adoptif son cousin qui est le frère de Ali sont morts et dans cette bataille des coalisés il s'est passé un incident avec Ali on va arriver à la bataille ça vient un peu après mais je vous raconte déjà l'incident donc les musulmans ont creusé un fossé pour se protéger et les coffards n'ont pas pu traverser donc il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de combat bon il y a eu deux scènes de combat c'est qu'un des coffards envoie une flèche et qui s'est planté dans dans le bras de Sa'ad ibn Muad et qui lui a transpercé la veine ça c'est on va revenir à cet incident et le deuxième incident qu'il y a eu c'est l'histoire de Amr ibn Wood Amr ibn Wood était le chevalier des arabes c'était le plus grand guerrier connu chez les arabes et il s'était joint à la bataille des coalisés pour chercher la gloire et il est venu jusqu'au fossé et il s'est mis à appeler les musulmans je suis Amr ibn Wood est-ce que quelqu'un veut relever mon défi je vous défie et les arabes avaient cette coutume avant la bataille les grands guerriers s'avancent et défient toute l'armée adverse qui est-ce que quelqu'un veut m'affronter et donc c'est ce qu'il a fait on appelle ça Al Mubaraza il a lancé le défi et les musulmans étaient dans une situation de froid de faim et de peur de terreur et de et personne n'a bougé personne ne s'est levé et Amr ibn Wood s'est mis à les provoquer alors vous dites que chez nous les morts vont en enfer et chez vous les morts vont au paradis il n'y en a pas un qui veut m'envoyer en enfer il n'y en a pas un qui veut que je l'envoie au paradis il est où votre Allah qui est avec vous il est où votre paradis il s'est mis comme ça à les défier c'est la guerre c'est de bonne guerre et Ali dit au professeur Ya Rasulallah laisse moi y aller et le professeur dit non c'est Amr et Amr continue à les provoquer à les harceler et Ali dit Ya Rasulallah laisse moi y aller et le professeur dit non c'est Amr et Amr continue à les provoquer et personne ne se lève chez les musulmans et Ali dit Ya Rasulallah laisse moi y aller il dit c'est Amr et Ali dit même si c'est Amr il dit vas-y et quand Ali est parti le professeur m'a dit Allah ne me fais pas souffrir avec Ali comme tu m'as fait souffrir avec Hamza et le professeur a énormément souffert de la mort de son oncle Hamza vous voyez que il n'a jamais connu son père son grand-père est mort il avait 10 ans l'autre oncle qu'il a élevé est mort kafir à Boutal donc c'est Hamza qu'il a soutenu lui qui est orphelin qui n'a presque pas de famille aucun frère ni soeur puisqu'il est le premier né de ses parents vous voyez et son oncle Hamza qui était son soutien est mort et maintenant Ali c'est tout ce qui lui reste bon il y a Ja'far qui est encore mais vous voyez on peut dire il y a encore Ja'far il y a encore Zayd ibn Harith les deux vont mourir l'année suivante et quand Ali a rencontré Amr ibn Wood Amr ibn Wood lui dit qui es-tu ? il dit Ali il dit Ali le fils d'Abu Tal il dit oui il dit mais tu es encore jeune il n'y a pas un de tes oncles qui pourrait venir à ta place il dit non ils n'ont pas voulu se déranger pour toi c'est pour ça qu'ils ont envoyé le petit pour régler ton problème il dit mais toi tu es encore jeune je ne voudrais pas te tuer il dit mais moi je voudrais bien te tuer Allah Amr ibn Wood s'est fâché il a attaqué Ali et Ali s'est protégé avec son bouclier et Amr lui a cassé le bouclier et Ali l'a frappé au tendon sur le tendon d'Achille et Amr ibn Wood est tombé et je ne sais pas quelle blessure Ali lui a fait mais il a laissé mourir il a laissé mourir et il est reparti en tout cas Ali Raderan nous allons encore rencontrer Ali dans cette histoire la bataille des coalisés qui est suivie par la bataille de Quraidha mais Ali Allah lui a donné une force phénoménale et dans tous ces combats Ali Raderan c'était un seul coup il lève la main il baisse la main et l'adversaire est mort c'était jamais plus que ça c'était jamais plus que ça donc je vous disais que Allah nous montre comment il a Allah a voulu bien entendu c'est volontaire que le processus n'est pas de famille et n'est pas d'attache vous voyez sa femme préférée de toutes ses Khadija Raderan elle est morte avant tout elle est morte depuis la Mecque donc elle n'a pas été là pour la suite des événements encore moins pour lui succéder et la femme qu'il a beaucoup aimé après elle Aisha Raderan n'a pas eu d'enfant vous voyez alors qu'arrivée à Médine elle avait 9 ans le prophète s'est-il resté avec elle jusqu'à sa mort donc elle avait 19 ans donc elle avait le temps de faire quand même des enfants enfin toutes les autres aussi il a presque pas eu d'enfant donc ses épouses et justement Allah Ta'ala parle dans cette surat de Ahl-i-Bayt la famille du prophète s'il resté et la famille c'est qui puisque toutes les femmes qui étaient là n'ont pas laissé d'enfant donc ces femmes c'est sa famille mais il n'y a pas de descendance de ces épouses là sauf Raderan qui est déjà morte donc c'est sa famille donc Fatima et Ali avec leurs enfants Hassan et Hussin leurs descendants et les familles autour de Abu Talb bien entendu ses épouses mais ses épouses il n'y a plus de descendance il n'y a pas de suite qu'est-ce que je disais qu'Allah Ta'ala a voulu que le prophète n'ait pas de famille mais Allah lui a donné une autre famille c'est quoi vous savez le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes Allah il est plus digne il est plus responsable des croyants qu'eux-mêmes comme on dirait tout simplement que quelqu'un il est responsable de son fils qui est mineur plus que son fils si l'enfant fait une bêtise c'est le père qui doit réparer l'enfant est inconscient de ses propres intérêts par exemple d'aller à l'école etc et c'est le père qui est plus conscient de le pousser à étudier et tout et si l'enfant fait une bêtise peut-être que l'enfant s'en fout mais c'est le père qui a mal que son enfant fait une bêtise et c'est comme ça que le prophète est plus responsable de nous que nous-mêmes vous voyez plus responsable de nous que nous-mêmes donc sa famille son soucis son appartenance son travail sa vie c'est sa âme c'est ça sa vie c'est sa âme son soucis c'est sa âme et donc Allah a fait qu'il n'ait pas de famille presque pas quand même un petit peu Ali Fatima juste pour avoir une descendance pour que la lignée du prophète continue mais vous voyez qu'en dehors de la lignée du prophète pour que ça continue c'est le vide presque total autour du prophète et donc sa famille c'est sa âme sans soucis c'est sa âme et le prophète il m'a dit que les anges lui montrent dans sa tombe les actions de sa âme et quand il voit du bien il remercie à Allah et quand il voit du mal ça la triste et il fait de la pour nous il demande à Allah de nous pardonner ça veut dire regarde quand tu fais un péché et que toi même tu es triste d'avoir fait ce péché et tu es déçu d'avoir fait ce péché le prophète est plus triste que toi le prophète a plus mal que toi de ton propre péché il a plus mal que toi de ton propre péché comme quand on en fait une bêtise et il a mal parce qu'il sait qu'il a fait une bêtise mais toi tu as plus mal que lui parce que tu connais mieux que lui la portée et les conséquences des bêtises qu'il fait et tu vois plus que lui son avenir comment il sera s'il continue à faire ce genre de bêtises etc etc et tu vois mieux que lui tout ce qu'il a raté s'il avait été un bon élève s'il avait été quelqu'un de bien comment sa vie sera tu vois ça plus que lui et comme ça le prophète il sait mieux que nous tout ce que nous perdons en commettant les péchés tous les degrés auprès d'Allah qu'on aurait pu réaliser les toas qui pouvaient être acceptés qu'on aurait pu être une cause de bien pour les autres mais voilà toutes ces opportunités sont gâchées parce qu'on a fait on a cédé à une passion à une tentation à une pression etc donc le prophète est encore plus déçu et encore plus mal que nous et on ne peut pas imaginer mais c'est comme ça le prophète son sentiment pour toute la homme jusqu'au jour dernier pour toute la homme vous voyez et voici donc un aspect du prophète le sénat qu'il est qui est primordial de connaître parce que on ne peut pas suivre le prophète le sénat en se désintéressant de son centre principal d'intérêt vous comprenez ça veut dire que lui son problème c'est sa homme les amener au paradis les sauver de l'enfer c'est ça son problème ce n'est pas l'argent le luxe certainement pas nous y reviendrons aussi dans cette surat et toi comment tu peux dire que tu suis le prophète ce sénat alors que lui son problème qui le préoccupe tu t'en fous complètement ça ne t'intéresse même pas de savoir si ton voisin musulman prie ou pas qu'est-ce que l'aroma devient etc c'est même pas ça ne veut même pas partie de tes préoccupations et même si tu pratiques la religion mais ce qui tourne constamment dans ta tête c'est comment avoir une belle voiture une belle maison mettre tes enfants à l'aise etc etc alors là pour suivre le prophète c'est comme l'est et l'ouest vous voyez c'est comme entre l'est et l'ouest ça me rappelle un jour dans un réunion en Angleterre il nous a fait un béhenne spécial pour les arabes dimanche matin les arabes en question il y avait quelques arabes de France et de Belgique mais il y en avait surtout qui étaient venus du golfe d'arabie saoudite de Kouaï de Qatar et des Imarates et qui ont pris l'avion pour un week-end en Angleterre pour venir assister l'estima et donc cher Jumchid a commencé le pain en disant Allahumma Allahumma ahyini miskina wadawafani miskina wahchurni fizumratil masakiyin Ya Allah fais-moi vivre misérable et mourir misérable et ressuscite-moi parmi les misérables le Doa du Prophet et le miskin la définition du miskin c'est celui qui n'a pas de quoi manger pour sa journée ça veut dire tu te lèves le matin tu n'as pas de quoi manger chez toi et tu ne sais pas comment tu vas faire pour manger ce jour-là c'est ce que le Prophet ça me demande et dans un autre hadith plus clair encore il dit Allahumma j'a'al rizqa ala muhammadin quutan il dit Allah fais que la subsistance de la famille de Mohamed soit juste de quoi vivre ça veut dire donne-nous juste de quoi manger ce qu'on va manger demain ne nous donne pas ça je ne veux pas que tu nous donnes aujourd'hui notre nourriture de demain pour que chaque jour et comme il dit je préfère être un serviteur esclave un jour je mange je te remercie un jour j'ai faim je te demande ah tu es prêt à supporter la faim et est-ce que tu es prêt à ce que tes femmes et tes enfants supportent la faim et tu leur dis il faut demander à Allah et tu n'as rien à leur donner tu les vois comme ça dans la faim et donc cher Jemshid a répété 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 ce doa Allahumma il a répété je ne sais même pas combien de fois il ne faisait que répéter tout le monde a baissé la tête personne n'a dit Amen au doa du professeur que oui Allah on veut que tu nous fasses vivre misérable et mourir misérable et ressusciter parmi les misérables et donc dès le commencement du baïen il nous a montré que voilà le but du professeur il est où et nous notre but il est à l'opposé ça veut dire qu'on veut le dé mais on ne veut surtout pas que la donna diminue et on suit le dé mais si la donna va diminuer non non stop non ça c'est pas possible donc il faut d'abord qu'on règle toutes nos affaires que tout soit ok après on revient pour le dé on a tout notre temps il n'y a pas il n'y a pas le feu voilà mais la donna non ça c'est pas possible ça non on ne peut pas supporter que ça diminue on a besoin de cette sécurité pour que nos cœurs soient tranquilles comme Allah Ta'ala dit ceux qui n'espèrent pas notre rencontre et qui ont accepté ce bas monde et leur cœur se sent apaisé avec et ceux qui sont inconscients de nous aussi ça veut dire que ton cœur ne peut se calmer que quand la donna est ok à l'opposé de ceux dont Allah dit ceux qui ont cru dans les cœurs ça pèse à l'évocation d'Allah donc qu'est-ce que nous a fait partir dans tout ça c'est Allah nous montre le lien du Provence s'il-il-il avec Sa'auv et bien entendu Allah a fait que ce lien est nécessaire pour tous croyants puisqu'Allah dit les croyants sont des frères donc si toi tu ne sens pas dans ton cœur que les musulmans dans le monde entier sont des frères donc tu n'es pas croyant vous voyez c'est une logique les croyants sont des frères donc si vous n'êtes pas frère c'est que vous n'êtes pas croyant puisque si vous étiez frère vous aurez été pardon si vous aurez été croyant si vous étiez croyant vous aurez été frère donc si vous n'êtes pas frère vous n'êtes pas croyant c'est une condition de la foi aucun de vous ne sera croyant jusqu'à aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même donc Allah dit au Provence s'il-il de couper son lien avec les kofars pour suivre la religion Allah nous dit qu'il n'y a pas deux cœurs dans la poitrine et Allah dit que le Provence s'il-il n'a pas eu d'enfant homme et Allah a coupé sa famille mais il a fait que sa famille c'est quoi ? c'est les croyants et c'est en ça que nous devons être ses suiveurs vivre pour l'homme vivre pour l'islam et maintenant un très grand verset qui va dans la continuité de ceci de cela c'est quoi ? quand Allah a pris des prophètes leur engagement leur parole de quoi ? de ne pas trahir leur mission d'accomplir leur mission la responsabilité qu'Allah leur a donné les prophètes ont beaucoup de qualités c'est les hommes élus d'Allah aimés d'Allah tabarqa ta'al mais leur caractéristique principale c'est quoi ? c'est qu'ils sont les piliers de la religion la religion ne s'est pas construite dans la théorie la religion la religion s'est construite sur des hommes quand Allah a laissélam passe 950 ans à prêcher nous ne pouvons pas imaginer ça 950 ans à prêcher nuit jour etc c'est sur un homme que la religion le concept du tawhid de la ta'wah s'est construite quand Ibrahim a été jeté dans le feu et qu'il n'est pas déstabilisé par ce feu et quand il est prêt à égorger son fils et qu'il insiste mais le couteau ne veut pas couper etc mais c'est sur des hommes que la religion s'est construite que la Kaaba s'est faite etc Moussa avec son peuple Isa donc c'est sur ces hommes que la religion s'est construite ce sont les piliers de la religion donc Allah a dit que en fait il y a dans le Koran 5 choses qui se sont produites dans le monde des arts avant que nous venions dans ce monde et dans l'ordre la première il y en a 3 dans cette surat les coalisés 3 de ces choses qui sont produites dans le monde des arts sont dans cette surat les coalisés et la toute première c'est nous avons proposé la responsabilité aux cieux aux terres et aux montagnes Allah leur a proposé le libre arbitre et d'avoir le choix et pour leur donner la religion les ordres et qu'ils suivent le bien ou le mal et qu'ils soient responsables de leurs actes et qu'ils aillent au paradis ou en enfer et toutes ces créatures ont refusé et elles ont eu peur et elles n'ont pas pu et c'est l'homme qui l'a prise et c'est l'être humain qui a accepté et chacun de nous a accepté et je parlais une fois avec quelqu'un et ils disaient mais Allah nous met ici et après nous met dans l'enfer mais nous on n'a rien demandé on va se retrouver dans l'enfer comme ça et je dis non on a choisi Allah nous a donné le choix il ne nous a pas imposé comme ça arbitrairement de venir passer cette épreuve plouf on se retrouve dans ce monde et voici le bien et le mal et tu vas finir en enfer en paradis non c'est chacun de nous qui a accepté de passer cette épreuve il m'a dit mais moi je ne me rappelle pas quand est-ce qu'Allah m'a proposé et quand est-ce que j'ai accepté je lui ai dit c'était dans le monde des âmes il n'y avait pas encore l'intelligence la mémoire la réflexion pour enregistrer cette expérience comme un souvenir mais c'est imprimé dans l'âme c'est-à-dire c'est imprimé dans ta comment on appelle ça dans ta nature voilà dans ta nature humaine c'est imprimé dans ta nature je lui dis regarde maintenant maintenant c'est Allah qui te dit regarde tu as vu le monde comment ça se passe tu as vu que tu peux être musulman tu peux être mécréant que tu peux devenir très pieux tu peux aussi sortir de l'islam et tu peux finir qu'Allah nous préserve en dehors de l'islam tu as vu tout ça qu'est-ce que tu penses maintenant quand tu dis allez on oublie tout tu deviens poussière tu deviens un arbre un âne et puis il n'y a plus rien ou bien tu continues chacun de nous va dire non je continue je saisis ma chance je tente ma chance parce que c'est imprimé dans nos âmes c'est intégré à notre personnalité chacun de nous dit non je ne suis pas plus bête que les autres pourquoi non je vais tenter ma chance il faut que je tente ma chance chacun se dit ça même quand on fait des sondages chez les coffins la plupart disent qu'ils vont aller au paradis donc l'être humain il est comme ça il pense que ouais je ne suis pas plus bête que les autres et pourquoi je ne réussirai pas ouais moi aussi je vais tenter ma chance donc c'est comme ça donc même si Allah Ta'ala allait nous reproposer nous refaire la proposition on va accepter parce que c'est en nous c'est en nous que nous sommes comme ça donc ça c'est la première la deuxième quand ton Seigneur a pris des fils d'Adam de leur dos leur progéniture Allah a pris du dos d'Adam toute sa descendance toutes les âmes des humains et leur a dit ne suis-je pas votre Seigneur votre créateur et dit si Allah dit donc nous sommes témoins pour que le jour dernier vous ne dites pas que nous étions inconscients de cela ou bien que vous allez dire que nos pères étaient égarés et nous on les a suivis donc Allah a mis en nous cette foi dans le créateur et le bienfaiteur et partout on dit le bon Dieu on ne peut pas dire autrement que ça et là aussi c'est imprégné dans nos âmes c'est imprégné dans nos âmes vous voyez subhanallah avant j'étais athée quand j'étais petit mais malgré le fait que je sois athée je croyais en une chose je croyais au destin que les choses devaient forcément bien se terminer forcément parce que autrement ce monde n'avait plus de logique regardez pour vous donner un exemple quand vous voyez des films presque n'importe quel film toujours à la fin les gentils gagnent et les méchants perdent c'est étonnant quand même c'est étonnant pourquoi ça se termine toujours comme ça alors que dans la vie ça ne se termine pas forcément comme ça ça nous montre que dans le concept de l'homme ça ne peut pas être autrement c'est à dire si le monde était fait que tu fais le bien et tu perds donc ça ne sert à rien de faire le bien mais toute la vie n'a plus de sens pour donner du sens à la vie il faut que en faisant le bien tu gagnes et en faisant le mal tu perdes autrement si c'est ça on va violer tuer voler faire n'importe quoi taper les gens et puis ça revient au même d'être bon d'être mauvais et ce monde serait un chaos total est-ce que vous voyez donc il y a cette vérité qui est dans le monde et que tout le monde accepte puisque je vous dis que dans les films on va toujours sur cette base et on essaie toujours de la mettre en valeur que voilà il a suivi la vérité il a suivi le bien et malgré la difficulté et malgré les défis et malgré l'opposition et bien il a réussi oui on essaie toujours d'exalter la vertu et de dire que ça se terminera bien pour les bons donc qu'est-ce que je disais donc Allah nous a fait témoigner et comment retrouver ce témoignage au coeur de chacun d'entre nous et bien voilà on prend quelqu'un qui est athée pour prendre le cas extrême et tu lui dis regarde tu as vu toute cette vie tout ce monde tous ces gens la société l'histoire la nature tout ce que tu as pu voir est-ce que tout ça c'est venu par hasard il va dire non comment ça par hasard comme ça non ça a été voulu donc il y a un créateur donc il y a une intelligence un pouvoir une main une volonté qui organise qui dirige tout ça et qui a voulu que ça se passe comme ça c'est imprimé dans c'est imprimé dans notre être si tu crois que tout ça c'est du désordre mais ta vie forcément n'a aucun sens quel sens elle a ? elle n'a aucun sens ça veut dire toi que tu vis ou que tu meurs que tu fasses du bien ou du mal que tu te fasses écraser par une voiture que tu viennes milliardaire ça n'y change rien du tout puisque tout est venu comme ça par hasard c'est un micmac et puis ça continue donc que disais-je qu'il y avait cinq choses dans le monde des âmes qui se sont déroulées avant notre vie sur terre la première c'est le choix de la responsabilité la deuxième c'est la croyance au créateur et le troisième le voici quand au Seigneur quand nous avons pris l'engagement des prophètes donc Allah a pris les âmes des prophètes et a pris leur engagement dans le monde des âmes à ne pas trahir cette mission parce que si le prophète qui est venu apporter la religion aux gens s'écart du chemin et bien qu'est-ce que les gens vont devenir ? c'est le discrédit de la religion même c'est la religion même qui est discréditée donc il fallait sécuriser que ces gens-là ces prophètes accomplissent totalement leur mission et plus particulièrement quand nous avons pris l'engagement des prophètes et de toi et les cinq plus grands prophètes Allah a pris d'un engagement renforcé encore plus d'engagement de ces cinq prophètes parce que ce sont ces cinq prophètes sur lesquels la religion va se construire comme je vous disais que la religion ne se construit pas dans la théorie ça se construit sur des hommes qui vont le vivre qui vont l'assumer qui vont le montrer en exemple et ce sont ces cinq hommes les plus grands et comme a dit le prophète moi et les prophètes avant moi nous sommes comme quelqu'un qui a construit une maison et qui l'a fait belle et parfaite mais il manquait une pierre et les gens tournaient autour dans cette maison ils regardaient et ils disaient mais cette maison est tellement belle mais pourquoi est-ce qu'il ne termine pas cette dernière pierre pour que ce soit parfait et dit et je suis la dernière pierre donc c'est la construction de la religion qui s'achève avec le prophète Salonara le Seine vous voyez donc c'est ça la plus grande caractéristique du prophète Salonara le Seine c'est la construction de la religion et ce n'est pas une construction théorique c'est lui-même et c'est ça aux mains c'est les hommes qui construisent et c'est ces hommes qui incarnent cette religion qui la vivent c'est ça et voici le résultat de sa vie voici son oeuvre c'est lui-même et c'est ces hommes qui la construisent vous voyez et donc pour suivre le prophète Salonara le Seine il faut être dans cette construction soi-même se construire à vivre la religion à l'assumer et travailler à renforcer cet édifice à ramener les musulmans dans le droit chemin et à prêcher les non-musulmans qui ont en vérité notre véritable mission mais c'est uniquement parce que les musulmans se sont écartés excessivement de la religion que que maintenant on s'occupe plus des musulmans que des non-musulmans mais en vérité notre mission c'était les non-musulmans c'est ce que les sahabes ont fait après le prophète c'est le droit du Seine voilà donc vous voyez ces premiers versets vraiment nous ont mené très loin couper la relation du prophète avec les kofars lui ont enlevé aussi sa famille pour dire que sa famille c'est sa Ommah et pour dire que sa vie c'est la religion lui-même et la construction de sa Ommah et maintenant Allah va nous dire où est-ce que ça les a menés vous qui avez cru rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contrées l'invent et des troupes que vous n'avez pas vues la bataille des koalisés voilà où est-ce que ça les a menés donc pour se remettre dans le contexte la bataille des koalisés a eu lieu l'année 5 quand le prophète a immigré la première année il n'y a pas eu de bataille majeure la deuxième année il y a eu la bataille de Badr où les musulmans ont vaincu les kofars ils ont tué 70 ils ont fait prisonnier otage 70 la troisième année les kofars sont venus pour prendre leur revanche leur vengeance il y a eu la bataille de Hud où ils ont tué 70 musulmans aussi mais comme Allah Ta'ala dit quand un malheur vous est arrivé alors que vous avez eu le double les kofars ont tué 70 mais vous vous aviez tué 70 et fait prisonnier 70 c'est ça le double que vous aviez fait mais il y a une différence une large différence entre la défaite des kofars à Badr et la défaite des musulmans c'est quoi cette différence c'est qu'à la bataille de Badr tout l'état-major des mécréons a été tué tous ses chefs ont été tués et tous les ennemis historiques du prophète ont été tués sauf deux sauf Abu Sophia qui était le chef de la caravane et donc il était rentré à la Mecque avec la caravane et donc forcément il n'était pas dans la bataille et Abu Lahab l'oncle du prophète qui n'est pas venu à la bataille mais il s'est fait remplacer mais quelques mois après il est mort de maladie donc lui aussi a disparu et Abu Sophia est devenu le chef de la Mecque et c'est lui qui a dirigé la bataille de Hud contre les musulmans et en plus la bataille des coalisés contre les musulmans mais après il s'est converti à l'islam à la prise de la Mecque mais tous les durs étaient morts tous les durs qui torturaient les sahabas etc comme ils étaient morts et ce qui fait que maintenant c'est une nouvelle génération et cette nouvelle génération petit à petit ils vont tous se convertir donc c'est en cela que c'était un coup très dur parce qu'on se retrouve avec 70 tués tous nos chefs sont morts c'était un coup très très dur pour les coffres alors que les 70 qui ont été tués chez les musulmans ça n'a pas ça n'a pas touché vraiment la structure de l'islam même si parmi eux il y avait des personnalités très importantes comme Hamza en premier lieu comme Moushab ibn Amal qui était le premier qui a apporté l'islam à Médine d'autres comme Haritha celui qui voyait le pardis l'enfer et le tronc d'Allah et beaucoup de bons sahabas par exemple les archers qui sont restés à la montagne ils étaient 50 et quand ils ont dit que non la bataille est finie on va descendre l'émir a dit non on reste et les autres lui ont désobéi et 40 sont descendus et 10 sont restés et quand Khaled Nelou l'ouéli d'Radina a fait le tour avec les chevaux il a commencé par les 10 qui étaient à la montagne pour les tuer puisque ce sont les archers et après donc les 10 étaient parmi les 50 les plus vraiment les plus obéissants les plus pieux mais voilà c'est eux qui sont morts donc beaucoup de sahabas sont morts mais les 4 califes n'étaient pas morts et le prophète n'était pas mort et donc la bataille de Hud n'a pas freiné l'avancement de l'islam vous voyez alors que la bataille de Bedr ça avait remis en cause totalement la chefferie de la Mecque et c'est pour ça qu'après la bataille de Hud les kofars se sont dit on est parti on a gagné mais ça n'a rien changé l'islam ne fait que se développer les gens se convertissent toujours dans l'islam le problème toujours est là le danger est là donc maintenant il faut qu'on en termine une bonne fois il faut qu'on en termine une fois pour toutes vous voyez et c'est ça donc la motivation de la bataille des coalisés c'est ça la motivation de la bataille des coalisés et le but affiché c'était que cette fois-ci on ne va pas faire comme à Hud on ne va pas venir taper un coup et partir non cette fois-ci on va les terminer pour que cette affaire d'islam il n'y en ait plus une bonne fois vous voyez donc le but affiché de la bataille de Hud c'est l'extermination des musulmans c'est l'extermination des musulmans c'est donc fini et comme Allah a dit dans un des versets et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi ils auraient accepté certes ils n'auraient guère tardé voilà le but c'est donc fini avec l'islam vous voyez Allah dit de ces hypocrites qui demandaient laisse nous partir nos maisons sont exposées en fait ils voulaient juste fuir Allah dit si les kofars seraient rentrés dans la ville et les auraient attrapés il leur a dit alors tu laisses l'islam maintenant c'est fini je laisse l'islam donc ils ne vont même pas hésiter ou faire des chichis ils vont laisser l'islam oui donc le but des kofars c'était d'en finir avec l'islam et qu'est-ce qui s'était passé il y avait il y avait trois tribus juives à Médée et avant la bataille des koalisés le prophète s'est-il avait combattu deux tribus parce qu'ils avaient trahi et au moment de les exécuter de les punir le chef des hypocrites Abdallah ibn Ubayi ibn Salouf il s'est interposé il a insisté et il a insisté jusqu'à ce que le prophète s'est-il leur laisse la vie sauve et le prophète s'est-il les a fait évacuer de Médée il leur a dit d'aller loin d'aller vivre ailleurs et il restait une troisième tribu à Médée et c'est le chef d'une des tribus qui a été évacué de Médée un juif qui est parti voir les Mekois il leur a dit on ne peut pas rester comme ça il faut trouver une solution finale pour les musulmans et il a monté la tête aux Mekois pour qu'ils viennent combattre les musulmans et ils ont vu d'autres tribus pour se rallier avec eux et pour ça les coalisés c'est des tribus parce que les Arabes ne faisaient jamais ça les tribus ne se réunissaient jamais chacun vivait et il n'y avait jamais des grandes guerres comme ça c'était entre deux tribus des petites guerres et puis voilà et puis lui-même il est venu voir la troisième tribu qui est restée à Médine Khaybar Khouraïda Khouraïda pardon Khouraïda et il disait aux chefs des tribus il faut il faut les coalisés vont venir ils vont combattre les musulmans il faut vous rallier à eux il dit mais tu es fou ou quoi vous vous allez partir vous allez nous laisser ici avec les musulmans vous si ça tourne mal vous rentrez chez vous mais nous on est là si ça tourne mal on n'a nulle part où aller il dit mais non tu es fou on va les battre on va les finir et si toi tu ne te rallies pas et bien c'est toi qui auras un problème après il dit non jamais je ne vais pas faire ça j'ai trop peur mais l'autre lui a tellement 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 pris la tête jusqu'à ce qu'il a accepté et c'est comme ça que les musulmans se sont retrouvés coincés et comme vous savez enfin à la bataille de Hud le prophète avait le choix entre sortir combattre les mécréants ou bien rester dans la ville et le prophète m'a dit aux sahabas que j'ai fait un rêve j'ai vu une vache égorgée une épée fêlée un peu cassée et une forteresse et j'ai compris que la vache égorgée était la défaite des musulmans et l'épée fêlée était un homme de ma famille qui va mourir et la forteresse est midi et donc il vaut mieux que nous restions à midi sinon ce sera la défaite des musulmans et un homme de ma famille va mourir mais les sahabas ont insisté que non il y a Rasulullah Allah est avec nous on n'a qu'à y aller pour abréger le prophète ça s'est mis parti et ça a été la défaite effectivement et maintenant